Musique Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode 31 pour la dernière quête principale du jeu des Sims Freeplay Rêves à long terme et héritage, une quête à délai imparti de 5 jours pour obtenir le poisson chantant qui facilite quand même la vie de vos Sims. Pour cette première tâche, dans cette quête Rêves à long terme, on vous demande d'appeler une amie. C'est une interaction habituelle que vous trouvez sur un téléphone, appelez une amie pour 4 minutes. Voilà la dernière quête de contenu de votre jeu, les Sims Freeplay. Nous allons voir en détail ce que cette quête va apporter comme changement dans la vie de vos Sims. Appelez une amie pour 4 minutes, la tâche est validée. On vous demande ensuite d'envoyer des invitations sur un ordinateur. Donc j'ai un ordinateur juste là, vous le savez. Envoyer des invitations, c'est une tâche qui va me prendre 4 minutes 30. 4 minutes 30 de jeu plus tard, la tâche est terminée. Envoyer des invitations sur un ordinateur, c'est fait. Vous devez maintenant envoyer 5 Sims au Snowpark. Il était vraiment important de le construire, ce Snowpark. Il a fait l'objet de plusieurs quêtes. Donc ici, je vais siffler 5 Sims. Pour valider cette tâche, très rapide. Envoyer 5 Sims au Snowpark, c'est fait. On me demande ensuite de tenir le bar au Snowpark. Alors ici, dans la cabane, vous avez un bar. S'occuper du bar, la tâche va prendre 20 minutes et elle va être validée grâce à la publicité à l'époque. Pour un point de mode de vie dépensé. C'était assez barbant, cette publicité qui arrivait comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Enfin bref. Donc là, on vous demande de prendre un cocktail au bar. La première étape, c'est déjà de faire s'occuper du bar un nouveau Sims. Et puis ensuite, c'est de commander un cocktail. Vous imaginez pour 2500 Sims plus. Eh bien, dis donc, c'est cher la consommation. Mais il faut le faire pour que la tâche soit validée. Moins de 2500 Sims plus. Donc, c'est quand même hallucinant. Ah, ce prix-là, ma Sims, c'est la seule à sauter de joie. Comment on est un cocktail dans la cabane ? La tâche est réalisée. On me demande ensuite de poser des questions à Osiris sur ses nouvelles inventions. Alors, vous l'avez remarqué, c'est quand même Osiris, cet extraterrestre, qui change littéralement la vie de vos Sims et de Simville. Qu'est-ce qu'il va nous proposer cette fois ? Qu'est-ce qu'il va amener comme changement dans la ville ? Donc, on ouvre son suivi Sims. On clique sur l'extraterrestre pour le faire venir ou pour voir où il se trouve. Vous avez donc l'interaction se renseigner auprès d'Osiris. Quelques minutes, au sujet de sa dernière invention. Donc, en fait, la ville de Simville et vos Sims sont littéralement des cobayes, des extraterrestres. Alors, vous qui pensiez que c'était vous qui dirigez vos Sims, voyez, ça change le regard sur les Sims Replay. Posez des questions à Osiris sur ses nouvelles inventions, c'est fait. Et voilà, on y est. On va vous faire un pas à pas sur les nouvelles modifications de votre jeu. On vous demande d'ouvrir le contrôle de l'âge. Et on vous dit qu'à partir de maintenant, vos Sims vont vieillir. Il va avoir un cycle de vie. Alors, vous avez un nouvel onglet. Il suffit juste de tapoter dessus. La tâche est validée. Ouvrir le contrôle de l'âge s'effèche. Et là, on vous dit, bien joué, c'est très bien. Maintenant, vous allez avancer l'âge d'un Sim adulte. Et c'est là que vous comprenez que vous allez faire vieillir un beau Sim. Alors, il faut en choisir un. Je vais prendre le Sim qui m'a servi à faire la quête senior, que nous avons vu évoluer en un Sim senior. Donc, il s'agit de Casey Hutchinson. Voilà, et puis je vais appuyer ici. Donc ici, ça vous montre le contrôle de l'âge que vous pouvez avoir sur votre Sim. Vous pouvez donc le faire redevenir adolescent ou alors le faire vieillir. Là, en l'occurrence, c'est ce qu'on vous demande de faire. On vous demande d'avancer l'âge de votre Sim pour montrer que votre Sim peut vieillir. Avancer l'âge d'un Sim adulte et le faire vieillir, c'est fait. On vous demande ensuite d'envoyer un Sim au parc. Alors, si vous lisez les petites lignes, on vous parle de ce cercle autour de votre Sim. On vous demande de continuer à suivre ce tutoriel et ne pas vous inquiéter de ce vieillissement. Il y a des choses encore à découvrir. Donc, on vous demande d'envoyer un Sim au parc, puis d'examiner un globe lumineux. Il est là, ce globe. Vous vous apercevez qu'il est d'une couleur bronze. Vous avez une manette de jeu dessus. On vous demande d'examiner ce globe lumineux pour un jour, 20 minutes. Examinez le globe lumineux. La tâche est réalisée. On vous demande ensuite de donner ce globe à un senior. Donc, l'idée générale, c'est de savoir à quoi va servir ce globe dans votre jeu. Donc, vous faites ce qu'on vous demande. On va siffler notre Sims senior et on voit qu'on a la possibilité de lui donner ce globe. Donc, on va cliquer dessus, le sélectionner et on va lui donner le globe. Et la tâche va être validée. Donner le globe à un senior, c'est fait. Puis ensuite, on vous demande d'ouvrir le menu rêve à long terme. Donc, c'est un nouveau menu qui vient d'apparaître. Vous le tapotez simplement. Vous en prenez connaissance et la tâche se valide. Ensuite, on vous demande de choisir un rêve à long terme. Donc, votre senior, grâce à ce globe lumineux, se transforme en geek. Et vous avez une demande de choisir un rêve à long terme pour ce Sims. Alors, si vous n'aimez pas les rêves à long terme qu'on vous propose, vous faites comme je suis en train de faire. Vous quittez l'interaction, vous revenez, vous regardez. En faisant ça, vous avez des propositions aléatoires qui viennent. Et à ce moment-là, vous pouvez choisir celle qui vous intéresse. Donc, on verra plus tard qu'il y en a certaines qui sont plus intéressantes à choisir que d'autres. Avec l'expérience, celle qui m'intéresse est surtout une interaction très courte. De telle manière que ma tâche va être validée très vite. Et que je ne vais pas perdre du temps sur cette quête. Et je vais me décider pour je veux lire des encyclopédies venant d'une bibliothèque. Je sais que c'est une interaction pas très longue. Choisir un rêve à long terme, c'est fait. Donc, maintenant, on vous demande de réaliser un rêve à long terme à votre Sims. Donc, je clique sur ma bibliothèque 3 étoiles. Ça raccourcit le temps. Vous voyez le petit logo rêve à long terme. Donc, on voit la jauge clignoter. Ça veut dire qu'en faisant faire ce rêve à long terme à votre Sims, c'est cette jauge qui va augmenter. C'est ce qu'on essaye de vous montrer. Mais comme je vous le dis, ça va vite. Et ce n'était pas toujours évident à comprendre. Ensuite, à la suite de cette quête, comme avec toutes les autres, vous allez reprendre votre jeu habituel avec vos Sims. Seulement, il y aura une belle différence. C'est que vous allez avoir un cycle de vie pour chacun de vos Sims et qu'ils vont commencer à vieillir. Alors, réaliser un rêve à long terme, la tâche est validée. Et on vous demande ensuite de faire demander à un Sims seigneur de l'aide à Osiris. Donc là, on vous parle déjà d'une notion de temps, que ça va être long de remplir cette jauge. Ça, c'est une vérité. C'est très long de remplir cette jauge de rêve à long terme à un Sims. Faire demander de l'aide à un Sims à Osiris, c'est fait. On vous suggère ensuite d'aller sur votre île mystérieuse pour découvrir les nouveaux endroits de rêve qui se sont débloqués. Donc là-bas, vous allez découvrir la plage publique, la fête foraine, le parc pour animaux ou la salle de jeu. De nouveaux contenus pour votre jeu, les Sims free play. Alors, il suffit de taper sur un endroit. Donc là, ici, en l'occurrence, la plage pour valider votre tâche. On vous demande ensuite de faire demander à un Sims seigneur de l'aide à Osiris. Donc, si vous prenez le temps de lire, vous voyez que dans ces endroits de rêve, vous allez pouvoir débloquer de nouveaux loisirs pour vos Sims. Je vous les présenterai dans ma prochaine vidéo. Mais pour l'heure, on va tapoter sur la plage publique. Et vous allez vous apercevoir que maintenant, pour la construire, on ne vous demandera pas des Sims plus. Donc, on vous demandera les globes de vie de vos Sims. Et pour en avoir des globes de vie, il va falloir réaliser les rêves à long terme de vos Sims. Mais surtout, les faire mourir. Demandez de l'aide à Osiris. Ça va prendre 20 secondes à votre Sims. Nouveau statut de relation entre Osiris et votre Sims seigneur. Faire demander à un Sims seigneur de l'aide à Osiris, la tâche est validée. On demande de réaliser une nouvelle fois votre rêve à long terme. Le rêve à long terme que vous avez choisi. Donc ici, vous voyez, il y a eu juste 1% de complété en faisant une action qui correspond à ce rêve. D'où l'idée de choisir une interaction très longue parce que ça prend du temps de remplir cette jauge. Et quelquefois, il n'y a pas suffisamment de la vie de votre Sims pour arriver au 100%. C'est d'expérience que je vous dis ça. Donc réaliser le rêve à long terme de votre Sims, ça prendra 3h10. De nouveau. Réaliser un rêve à long terme 3h10 plus tard, la tâche est validée. On vous demande ensuite de faire une découverte scientifique majeure dans une baignoire. Donc ici, pendant que votre Sims est dans sa baignoire, il va prendre conscience que le globe de vie en bronze, son globe de vie en bronze, dont il a hérité, va se transformer en un globe de vie en argent une fois que ses rêves à long terme vont être entièrement réalisés à 100%. Donc faire une découverte scientifique dans sa baignoire pour 9 minutes, la tâche va être validée. Faire une découverte scientifique majeure dans une baignoire, c'est fait. On vous demande ensuite de remettre en cause la théorie de la relativité avec un service athée. Donc ça va se passer sur une théière dans la cuisine. Ici, vous allez apprendre que vous avez plusieurs globes de vie avec des personnalités différentes. Il y en aura 4, comme 4 endroits de rêve à débloquer. Remettre en cause la théorie de la relativité sur un service athée, une théière. Dans cette cuisine, vous en avez une. Ça prendra 10h30 à votre Sims. 10h30 plus tard, remettre en cause cette théorie, c'est fait. On vous demande ensuite de faire pousser des pastèques. Donc là, c'est une tâche qui va se faire tout simplement sur une parcelle de jardin. Et faire pousser des pastèques, ça va prendre seulement une heure. Donc une heure plus tard de votre temps de jeu, faire pousser des pastèques à un senior, c'est fait. Nous avons fait 80% des tâches de cette quête, rêve à long terme et héritage. On vous demande ensuite de faire préparer des Sims en pain d'épices à votre Sims senior. Alors là, ça va se passer sur une cuisinière. Interaction cuire, cuire une recette. Donc ici, on cherche les Sims en pain d'épices qu'on va pouvoir confectionner. Alors les voilà. Et c'est une tâche qui nous prendra 6h. 6h de temps de jeu plus tard, préparer des Sims en pain d'épices, c'est fait. 84% des tâches réalisées. Et on vous demande de terminer un cycle de vie. Alors c'est là qu'il va falloir faire mourir votre Sims. Tout simplement, l'envoyer dans l'au-delà. Ici, difficile à observer quand on ne fait pas attention. Mais vous avez un cercle rouge autour de votre Sims qui indique que son cercle de vie est terminé. Lorsque vous tapotez dessus, c'est ce qu'on vous dit. Votre Sims est prêt à passer à la prochaine étape de sa vie. Vous répondez oui pour valider cette tâche. Ici, la mort vient chercher votre Sims. Elle vient vérifier si votre Sims a bien rempli son contrat. Maintenant, le rachat de la vie de vos Sims est gratuit. Vous avez donc la possibilité d'avoir un autre cycle de vie pour essayer de remplir cette jauge à 100%. Si vous n'avez pas pu le faire, terminez un cycle de vie. La tâche est validée. On vous demande ensuite de réunir 4 Sims dans une maison. Alors ici, j'ai beaucoup de monde dans cette maison, donc la tâche va être validée. Je me suis aperçue, vous le verrez peut-être sur la vidéo, vous avez un léger texte qui arrive et qui vous explique quoi faire. Mais ça va tellement vite, en fait, que je crois que personne ne fait attention à ce texte. Donc, la tâche est validée puisque j'ai 4 Sims dans ma maison. Et ensuite, on vous demande d'être gentil avec un Sims. Être gentil avec un Sims, la tâche va prendre une minute. Être gentil avec un Sims, la tâche est validée. On demande ensuite d'avoir un bébé. Donc là, eh bien, c'est le cycle de la vie qui recommence. Un Sims meurt, un autre naît. On demande de participer à ce cycle de la vie. Donc ici, il est important d'avoir prévu un couple marié capable de faire un enfant. Dans cette maison de votre couple marié, vous allez pouvoir déposer un berceau. Dans ce berceau, en cliquant dessus, vous allez pouvoir avoir un bébé. Donc, on va tapoter dessus et ajouter un bébé. Ça prendra un jour et ça vous coûtera 49 000 Sims. Donc, vous achetez le rajout d'un Sims bébé. Il faut avoir aussi de la place dans votre ville. Assurez-vous d'avoir toujours une place de libre pour accueillir un nouveau Sims. Avoir un bébé, la tâche va nous prendre un jour. Il nous reste deux jours. Donc, logiquement, il n'y a pas de souci. On va pouvoir terminer cette quête dans les temps et avoir ce saumon chanteur qui va faciliter grandement la vie de nos Sims. Alors, on s'aperçoit que vous pouvez choisir une personnalité à votre Sims bébé. Nous pouvons donc lui donner le globe d'argent que nous avons gagné grâce à cette quête. Nous pouvons lui transmettre. C'est un globe qui deviendra un globe en or. Je vous l'ai dit, je ferai une vidéo spéciale pour vous expliquer un petit peu toutes ces nouveautés. Donc, je valide mon Sims bébé avec sa nouvelle personnalité. Avoir un bébé, c'est fait. 100% de la quête est réalisée. Nous avons donc terminé la quête Rêves à long terme et Héritage. La dernière quête principale du jeu des Sims Freeplay qui apporte des modifications dans votre jeu. J'ai pu débloquer le saumon chantant puisque la quête a été réalisée dans le temps. Je vous dis à très bientôt pour les trucs et astuces concernant les cycles de vie, les globes, les rêves à long terme. Merci de me suivre. Bon jeu, bon Sims.